Bonjour, je m'appelle Julien Rikoski, l'année prochaine je vais m'occuper des cours d'improvisation et de théâtre pour les amateurs. Ma vision de la chose c'est avant tout de la bienveillance, ce sont souvent des personnes qui débutent en improvisation et en théâtre aussi. L'idée c'est pas de les rebuter bien sûr, c'est de leur donner envie et de leur donner les moyens de continuer pour aller plus haut, pourquoi pas. Donc mon approche elle est très simple, c'est que je pars du principe que chacun a quelque chose à apporter, surtout en termes d'improvisation, où là chacun va avoir un profil type qu'on va essayer de mettre en avant et on va aller essayer petit à petit de les faire sortir de leur zone de confort pour aller, pourquoi pas, aller vers plus de création d'histoire, aller vers plus de création de personnages. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment tout au long de l'année d'abord de partir de ses qualités et après d'aller sortir de sa zone de confort. Je vais aussi beaucoup, en tout cas je l'espère, travailler sur la création d'histoire au sens large du terme, peut-être même amener à des petits ateliers d'écriture durant les cours d'improvisation. Ça c'est, j'y tiens beaucoup parce qu'aujourd'hui de plus en plus on confond improvisation avec One Man Show et l'idée c'est vraiment de leur faire comprendre que l'improvisation c'est avant tout un sport d'équipe, c'est un art d'équipe qui ne se pratique pas du tout comme le One Man Show, puisque le One Man Show c'est quelqu'un d'autre qui le pratique ici. Travailler également sur la rythmique, travailler sur la prosodie, savoir toutes les possibilités qui sont possibles de mettre en place avec un seul et même texte, un seul et même matériel et d'explorer cela. On a tendance à éloigner les deux arts, puisque moi je suis spécialisé en improvisation et j'ai fait du théâtre par la suite. J'essaie dans mon cours de théâtre en tout cas de ramener tout le bienfait de l'improvisation, à savoir les lignes d'action, travailler en fait sur l'improvisation dans un canevas précis qui est le texte de l'auteur, pour retrouver un petit peu le naturel tout simplement. Donc on va essayer de se rapprocher un petit peu de la méthode Stanislavski, mais tout en gardant bien sûr le côté bienveillant évidemment. Mon objectif c'est que ce soit le plus drôle possible, que ce soit cadré, donc ça sera cadré, ce sera sans doute très drôle, mais j'ai quand même à cœur que les élèves ne fassent pas n'importe quoi. L'idée c'est qu'on est là pour se détendre évidemment, on n'est pas là dans un cycle encore de professionnalisation, pas encore en tout cas, mais en tout cas on doit prendre conscience qu'on peut s'amuser dans un canevas et qu'on est quand même là pour apprendre quelque chose même si on est là pour se détendre. Voilà, donc ce sera drôle oui, ça peut être de rassurer. Merci. Merci. Merci.